voilà les panélistos j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de retour sur le circuit FIP après cette mésaventure à Bordeaux on a perdu au premier tour avec mon Ludo Cancel on repart cette fois ci à Buriana en Espagne à 3 heures de Barcelone c'est cool c'est pas loin de la maison et je vais jouer avec un nouveau compi un nouveau partenaire il s'agit de Bastien Blanquet champion de France en titre c'est un king il a 200 à 220 points FIP je sais plus à quel classement c'est mais ça doit être aux enfants de la 150e place mondiale moi voilà j'ai gagné un point à Bordeaux donc je crois que je suis à 30 points de pile cette semaine petit à petit les gars on grappille un point par ci un point par là j'espère qu'à Buriana ça va mieux se passer qu'à Bordeaux en tout cas pour l'instant c'est la galère on est en train de changer d'appartement du coup on a des airbnb dans tous les sens je sais toujours pas où on va dormir on va essayer de trouver une maison pour ce soir on va voir un entraînement avec Pablo Ayman notre entraîneur de l'académie demain je pense que ça va être très sympa il y aura plein de trucs à apprendre et ensuite on partira pour Buriana dans la foulée regardez un peu le manoir qu'on a là la chambre de mon petit Bast qui se met bien là je vais dormir avec mon Manolo Manolo qu'est ce que tu fais Manolo c'est mon dernier étirement ah ok t'étais en séance d'étirement voilà voilà c'est jusqu'à demain après demain entraînement et on va partir en fin de journée direction Buriana ouais dingue on n'a pas du coup c'est terrible ah t'as plein de chaussettes t'as trouvé des chaussettes mon frérot oh la la t'en a de la chance hein t'as plus de t-shirts vraiment ah non ah là c'est la bagarre tu joues en t-shirt lacoste comme ça exactement allez le petit déj dans notre manoir pain qui n'est pas grillé on va remettre à griller qui est peinat banane tomate non pas tomate ce matin ouais l'équipe on arrive au club de Sabadell on a courant duo avec Pablo je suis avec Bastien donc ça va être cool on va parler beaucoup tactique je pense qu'il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on règle qu'on soit sûr de ce qu'on fait en phase offensive et en phase défensive ça va être vraiment je pense que ça va être bien je vais vous filmer l'entraînement et j'espère que ça va vous plaire en tout cas là la proc si on fait cet entraînement et ensuite on part sur Buriana début de l'entraînement avec Pablo et ma coach de notre académie au début on a beaucoup beaucoup parlé tactique c'était hyper important pour nous de savoir ce qu'on devait faire enfin ce qu'on devait plutôt essayer de faire en défense et en attaque c'est important d'avoir des schémas clairs des choses que voilà on aime bien mettre en place en fonction de nos points forts et de nos faiblesses et on a beaucoup parlé aussi de mon côté ce que je devais essayer de faire si en revers on sait que c'est pas le coup je me sens le plus à l'aise donc je devais essayer de jouer beaucoup long digne voler haute de revers ou beaucoup lobé parallèle Bast a aussi donné son avis sur ce qu'il aimait bien faire il aime bien des joueurs qui jouent très vite sur le corps moi c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise quand je dois jouer très très vite après rebond et avant la vitre donc on a pas mal débattu c'était hyper intéressant Pablo est un monstre tactiquement donc il a donné son avis on a regardé des deux côtés ce qui pouvait être le mieux et après on a commencé la séance par un petit échauffement tranquille où à chaque fois on doit faire un coup du fond une volée ça c'est un peu la classique vous avez du le retrouver dans les entraînements et en fait entre chaque exercice à chaque fois on revenait sur un petit point tactique parce que en vrai c'est quand même ce qu'il y a de plus important évidemment Pablo à la fin de ce petit échauffement il nous dit qu'en fait le plus important c'est la qualité de ses coups et c'est de venir aller chercher la balle un peu plus haut pour pouvoir vraiment la gratter et donner une balle très difficile à défendre comme il a pu montrer là en vidéo donc là il nous dit vraiment chaque coup il faut essayer de le jouer le plus proche de la bande avec beaucoup d'effets quand on le peut pour vraiment donner une balle difficile à jouer là tout de suite on voit que l'intensité elle change vraiment on a parlé ensuite un peu de ce qu'on pouvait faire tactiquement quand on est au filet Pablo nous a dit qu'on a tous les deux des très bonnes volées de coups droits un peu moins bonne envers surtout de mon côté donc essayer de jouer pas mal au milieu sans que la balle rebondisse trop c'est ce qui nous dit là à faire des fois des viboras dans le coin pour ensuite avec notre volet de revers venir au milieu avec beaucoup d'effets pour que le mec puisse pas faire de lob et que ça revienne beaucoup sur nos volets de coups droits c'est plus important encore une fois on a débattu, on a parlé de choses et d'autres et ensuite on est reparti en situation où moi je devais attendre avec les pieds sur la ligne et Bastien était en sortie de vitre et après le point était libre comme vous l'avez vu je rate cette petite volet de revers et tout de suite Pablo il vient me voir tac il me montre un peu comment on préfère il trouvait que je la jouais beaucoup trop à place je suis touché il voulait vraiment que j'utilise beaucoup plus de mains et que je passe en dessous on a fait une petite répétition petite gamme de répétition ça dure un peu plus de temps mais là je vous montre juste 2-3 secondes et ensuite on est reparti voilà moi je devais être les pieds sur la ligne Bastien en sortie de vitre et ensuite point libre donc forcément en long de ligne c'est beaucoup plus difficile de finir les points même quand on est au filet surtout avec Bastien qui est très bon pour masquer ses coups forcément c'est d'autant plus difficile moi à chaque fois j'avais deux choix possibles sur la première soit venir la volayer soit la laisser passer forcément je suis beaucoup plus à l'aise quand je dois venir la volayer après il faut forcément que la voler soit de qualité là je prends une barada quand même qui va 10 000 on a fait la même chose de l'autre côté j'ai beaucoup raté au début la première barada la première sortie de vitre et par contre après ça a été beaucoup mieux vraiment je me suis vraiment senti aussi bien en sortie de vitre donc c'est cool et vous voyez Bastien qui à chaque fois au dernier moment il fait sa préparation et jusqu'au dernier moment on ne sait pas s'il va faire une chiquita ou un lobe donc c'est toujours très compliqué à jouer à chaque fois soit j'avance en fait il fait un lobe et inversement c'est pas mal poncé c'est pas mal poncé franchement dommage que je finisse par cette volée ensuite on a fait un peu de panier et là c'était surtout aussi sur qui doit prendre les balles au centre notre positionnement quand on joue dans le où est positionné Pablo sur le joueur de droite il faut que Bastien soit un peu plus proche du filet moi que je sois vraiment au milieu un petit peu plus loin et tout de suite Pablo en fait a voulu que Bastien prenne plus de place quand lui il est au filet toutes les balles qui arrivent vers le milieu mais qui sont plutôt de son côté c'était à lui et moi par contre j'allais vraiment sur toutes les balles qui étaient de mon côté et tous les lobes la plus sauf si le lobe est très très parallèle mais sinon je devais prendre les trois quarts des lobes beaucoup de vent si ça sort sinon on part trois on a fait la même chose de l'autre côté donc voilà au niveau de la volée on met quand même beaucoup de qualité et encore une fois Pablo qui nous dit de ne pas hésiter à faire travailler au milieu de venir voleyer au milieu alors sans que la balle ressorte trop d'évite sinon c'est très facile de lober mais venir au milieu si la volée est un peu basse pour qu'ensuite ça revienne sur notre volée de coup droit et qu'on puisse ensuite vraiment attaquer fort dans le court et pareil de ce côté là c'était à Bast de prendre tout ce qu'il y a au dessus de la tête en tout cas ça a été une heure hyper intense on a beaucoup dévattu on a beaucoup parlé tactiquement et je pense qu'on est prêt maintenant on sait quoi faire offensivement et défensivement avant d'attaquer le tournoi allez mon Bast, départ pour Buriana on part en X6 regardez moi ça le X6 de chez Renault elle est belle qu'est-ce qu'il y a messieurs ? salut Dylan à la semaine prochaine des gros bisous bonjour mesdames on est dans un hôtel de dingo c'est l'hôtel du tournoi la chambre elle est à 70 euros c'est complètement monstrueux j'ai évolué j'ai un compi qui parle espagnol couramment c'est génial j'ai rien à faire du coup c'est top Manolo on pense à toi Manolo c'est pour toi ça il y a une discothèque non c'est fou ah les gars regardez un peu notre chambre c'est vraiment vraiment très sympa donc les lits ils sont king même le petit canapé bon j'avoue que l'écran il a ça désiré mais sinon franchement on est très bien vu sur pas grand chose et là par contre les gars je vais vous montrer un truc ok salle de bain double vasque tranquille la baignoire il y a quand même un truc le mode érotique les gars lumière rouge j'ai jamais vu ça de ma vie s'il y en a un qui sait à quoi ça sert je suis prêt à l'entendre parce que là j'ai quand même aucune idée mais c'est très sympa on a été manger au resto tagliatella la base en espagne la base avant les tournois petite pâte au lomo sauce champignon c'était génial on va aller se coucher demain je pense qu'on va faire gros dodo se lever assez tard assez tard pas non plus dans l'après-main mais on va se lever je pense vers vers 9-10 heures on va essayer d'aller au club voir un peu le club les terrains parce qu'aujourd'hui du coup on n'y a pas été j'ai vu la proc on est programmé en troisième rotation à partir de 16h15 donc vers 19h environ un truc comme ça sur deux sur deux espagnols que je connais pas pas du tout je crois qu'ils sont juste devant nous au classement ou juste derrière nous je sais pas on verra quoi qu'il arrive on va tout donner c'est sûr ça je me fais pas trop de soucis et là on va faire un gros dodo je vous souhaite une bonne nuit à demain les gars nouvelle journée on arrive au club est-ce pas d'elle c'est entre et sportif regardez moi cette façade un peu elle fait rêver ou pas petit club maison très sympathique très sympathique et là les terrains regardez ça il se passe quelque chose la piste centrale elle est magnifique des petits gradins il y a de la hauteur moquette sensible toute neuve par contre derrière là j'ai un peu vous voyez un peu les couleurs là là il y a un peu toutes les couleurs qui existent ça va être quelque chose de retour à l'hôtel les gars on a mangé tranquillement en ville là Bastien il est parti faire une petite machine il a plus de fringues regardez je vais vous montrer un peu mon matériel ça fait je l'ai pas trop fait ça c'est les petits micros que j'utilise pour prendre mes matchs c'est des micros sans fil de la marque Rode vraiment c'est vraiment bien celui-là je le branche à mon téléphone et hop celui-là je le mets un peu où je veux et ça enregistre le son de très bonne qualité j'ai aussi mon hop mon téléphone qui va permettre de filmer le match c'est mon téléphone YouTube où j'enregistre ensuite tous les matchs dessus il n'y a vraiment rien dessus donc il peut enregistrer plein 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 de matchs plein de vidéos ça c'est cool j'ai mon petit trépied dans mon sac je vais aussi préparer ma petite boisson Oli évidemment les gars Oli mon sponsor cette année boisson énergisante vraiment qui sont très 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 bonnes et qui font vraiment le taf je l'utilise vraiment à chaque fois pour chacun de mes matchs et pour mes entraînements quand je suis en déplacement comme ça je prends des petits sachets je vais vous montrer ça voilà petit sachet que je mets dans 500 ml d'eau dans une de mes gourdes et ensuite je bois ça pendant le match et vraiment ça à chaque fois que je le prends je me sens vraiment je me sens vraiment en canne donc ça c'est cool je pense que je vais partir en petite sieste ensuite on va aller voir les matchs pas mal de français et françaises il y a Ben et Ludo on a tapé avec eux ce matin et aussi Camille, Cyrex Amélie de Trivière qui joue à 16h15 Carla Toulis Charlotte Soubrier qui joue beaucoup en night session donc c'est cool 4 équipes françaises je pense qu'on va aller voir un peu les matchs dans l'après-midi pour reparler en vite fait des conditions on s'est entraîné sur un terrain moquette sans sable vite plutôt propre c'est très très bien hauteur un peu bizarre il y a des lampadaires ou je sais pas ce que c'est au milieu de la piste donc je ne peux pas faire trop de lobes croisés c'est un peu chiant et par contre il y a 3 pistes sablées terrain vert et je crois que nous on veut sur une piste sablée terrain vert donc on va voir ce que ça donne on n'a pas tapé dessus du coup il y a les matchs du calife de toute façon quoi qu'il arrive on va tout donner et je vous retrouve tout à l'heure tout à l'heure au club allez premier tour de ce FIP Rice de Buriana on joue contre deux espagnols qui sont 190 et 350 mais attention le joueur 350 joue pas du tout la FIP ou très peu donc c'est pour ça qu'il a ce classement là on commence on commence au service et on est au premier point du match vous avez vu sur une piste verte avec du sable pas trop glissante pour le coup la piste donc ça c'est plutôt cool mais une moquette assez fine et des conditions qui sortent beaucoup vous avez vu déjà avec un premier smash gagnant on s'en sort dans ce premier jeu 1-0 pour nous sans trop de difficulté déjà un beau point on prend un premier par 3 en reculant assez monstrueux alors interdiction de sortir c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de par 3 barada monstrueuse de Bast qui finit très très bien bravo 2-1 pour nous on est à 2 partout mais attention 15-40 sur notre jeu de service on a fait 2-3 2-3 erreurs et eux ont beaucoup mieux joué le coup ils ont très bien lobé comme sur ce point là et malheureusement on se fait braquer dans ce milieu de premier set 3-2 pour eux 40-30 déjà on fait un premier jeu où Bast arrive à faire un très bon lob c'est très difficile de passer au dessus de la tête on essaie de jouer beaucoup en bas moi c'est pas vraiment ce que je kiffe encore une fois je m'en sors pas pas si mal les mecs en fait étaient très agressifs au filet et au dessus de la tête on en parle même pas ils nous ont fait très mal donc voilà dès qu'il y a un petit lob raté c'est punition direct 4-2 40-30 sur notre jeu de service pas si facile que ça ils arrivent à très bien jouer la volée haute de revers qui permet un peu de revenir à zéro je rate un peu mon smash ça permet de ça leur permet de reprendre le filet heureusement on s'en sort sur cette sur cette lettre 4 jeux à 3 et après 5 jeux à 3 donc le score est pas bon il y a bien 5 jeux à 3 et et 30-40 sur mon service donc première balle de 7 on peut mettre pas sur un lob un peu court il s'en sort dans cette première manche 6 jeux à 3 un 7 où j'ai beaucoup raté en défense et j'ai surtout le B très très court donc voilà moi dans ma tête j'étais là à essayer de d'être beaucoup plus efficace défensivement de jouer un peu plus bas et surtout de m'encourager beaucoup plus mettre beaucoup plus d'intensité on commence plutôt plutôt bien on est à un partout voilà j'essaie de beaucoup plus me projeter vers le vers le filet comme on voit sur ce sur ce point de toute façon c'est resté au fond c'est pas là où je me sens le plus à l'aise donc j'ai essayé de mettre beaucoup plus au filet beaucoup plus sur mes volets pour essayer de le refaire de le refaire mal et voilà et finir les points plus rapidement on a le break et on le confirme juste après alors là il y a bien trois jeux à deux pour nous et non pas et non pas 4-1 donc toujours avec un break un break d'avance on a breaké sur un jeu où ils ont fait deux erreurs mais surtout on a été beaucoup plus patient on a joué beaucoup plus beaucoup plus bas voilà il y a bien quatre jeux quatre jeux à deux pour nous on a toujours le break devant dans cette deuxième manche physiquement on voit que j'en mets un peu plus alors le lance-lob est encore un peu court c'est bien dommage 4-3 pour eux encore une fois on a le break il vient de se projeter très vite d'un autre façon l'objectif dans ce genre de partie quand c'est très rapide c'est de venir soit en chiquita soit faire au corps pour avoir une volée un peu molle pour ensuite reprendre le filet comme ça c'est très difficile de reprendre le filet avec un lobe ou alors avec un lobe un lobe tendu c'est un jeu à quatre 30-35 pour nous un très très gros échange on est plutôt bien on est plutôt bien là dans ce set on est beaucoup mieux surtout en phase offensive ils ont du mal ils ont du mal à gagner les points ils ont du mal à reprendre le filet et là je vais finir par un très très gros match on va beaucoup s'encourager ça m'a fait du bien ça de commencer à beaucoup m'encourager j'ai fait deux grosses erreurs à 45 pour nous et on se retrouve directement à 40 à punto de euro point décisif et là je prends mes responsabilités et je viens faire un gros par 3 pour finir le set six jeux à quatre allez troisième manche importante ils ont gagné leur jeu de service plutôt facilement et on a 40 à sur le nôtre donc surtout pas se faire briquer et je finis avec un par 3 qui sort tout juste il fait plaisir celui-là on est donc à un partout forcément on a repris on a repris de la confiance ça c'est cool Bastien qui est très très bon en défense qui nous permet de reprendre le filet les mecs par contre au filet voilà ils sont très très agressifs malheureusement on perd ce point c'est dommage et on n'arrive pas à les briquer 2-1 pour eux 15-0 sur notre service voilà on reste on reste fidèles à ce qu'on à ce qu'on a bien fait dans le deuxième set moi je tape dès que je peux je me sens de mieux en mieux au dessus de la tête donc c'est cool ça nous permet de revenir à deux partout voilà dès qu'Yobast arrive à bien retourner moi j'essaie de vite me projeter au filet dommage cette balle qui reste dans la bande c'était un très très bon schéma de jeu c'est ce schéma-là qui a le plus fonctionné quand on était derrière mais vous l'avez vu il est quand même très difficile à réaliser un lob tendu comme celui-ci c'est aussi très très bien on arrive à reprendre le filet c'est top il me lobe par contre très très bien dans le dos et malheureusement je reste bloqué au fond quelque chose que j'ai pas assez fait que j'aurais dû faire en plus bon il fait un très bon passing mais j'ai pris beaucoup beaucoup de part 3 de la part du gaucher il mettait beaucoup d'effet et elle allait pas très vite et je pense que j'aurais pu j'aurais pu rencontrer plusieurs en restant au fond encore une fois en part 3 c'est fou 5-4 pour eux et par contre pas de break donc on est encore en course on est encore bien mais on a vraiment eu très très peu d'occasion en retour alors là on va peu court et c'est la punition directe bravo bravo mon Bastien 5 jeux partout 0-15 peut-être une une micro ouverture vous avez vu dès que Basse retourne bas moi j'essaye tout de suite de mettre un pied dans le terrain pour pour venir prendre le filet on arrive bien à le reprendre dommage que ça ne le passe quelle défense voilà c'est incroyable qu'on prenne pas ce point quand même c'est fou et il finit par un part 3 en reculant c'est complètement dingue complètement dingue ils s'en sortent du coup dans ce jeu 6 jeux à 5 on est à 15-0 sur ce jeu le bloc dans le dos qui est très efficace oh mon Bast bravo bravo mais on aura le droit à un tie break tie break on le commence plutôt normalement on est à on est à 1-0 2-1 3-2 pour eux pas de mini break Bastien qui me parle très bien ce qui me permet de changer ma zone et on est à 3 partout 4 points à 3 pour nous c'est maintenant qu'il faut faire qu'il faut faire la dive il y avait bien l'autre au milieu on reprend le filet et là malheureusement je trouve pas la bonne zone j'arrive pas à faire sortir ce smash qui nous fait perdre de filet et encore une fois il fait un part 3 hallucinant en reculant là je m'en veux je m'en veux beaucoup ça nous a pas mis on est à 5-3 c'est dur et 6-5 pour eux balle de match encore des très belles défenses de Bastien regardez moi ce part 3 pour terminer le match juste hallucinant les deux pieds derrière la ligne c'est fou il a beaucoup de forcément beaucoup de déceptions défaite 6-3 4-6 7-6 ouais l'équipe bon bah je vais faire le petit débrief du match je l'ai pas fait tout de suite encore une fois c'était difficile le scénario il est cruel comme vous avez vu moi personnellement je suis déçu du niveau de jeu que j'ai pu avoir surtout dans le premier alors je veux pas me trouver d'excuses mais on s'entraîne dans certaines conditions toute l'année toute la semaine des conditions plutôt lentes où il faut qu'on surle point et là on se retrouve sur un terrain sablé avec une moquette très fine et où ça sort voilà on pourrait faire 2 par 3 de presque n'importe où du coup on peut presque pas l'obéer ça devient très difficile et moi dans ces conditions là en fait je me rends compte que je suis pas bon dès que je peux pas l'obéer dès que je dois rester en bas et tout bah je suis pas encore assez bon donc ça va être un gros axe de travail ça m'énerve un peu de pas avoir trouvé de solution en défense offensivement c'était bien j'ai bien tapé à la volée j'ai été efficace et tout mais défensivement c'est pas possible soit je les fais jouer une volée beaucoup trop facile soit je lobe en première intention ils ont le temps tout là-bas et de faire un par 3 j'ai jamais pris autant de par 3 de toute ma vie je crois donc bon je fais vraiment pas un bon premier après je me mets un peu plus dedans j'essaye de franchement quand du moment où on se sent pas trop bien comme ça je pense que le plus important c'est d'essayer d'en remettre plus physiquement et de garder une attitude positive donc j'ai essayé de garder la meilleure attitude possible Bastien m'a bien aidé il a été hyper positif avec moi c'est cool je le remercie pour ça parce que vraiment c'était vraiment pas facile pour moi et il a été positif on a essayé de trouver des solutions en défense c'était vraiment dur pour le coup je pense pas qu'on ait réussi à trouver vraiment des solutions en défense moi j'arrivais pas à ralentir le jeu j'arrivais pas reprendre le filet les transitions on est en défense on reprend le filet et ensuite le point se joue il y en a eu très très peu mais bon c'est comme ça on perd ça se joue à rien ça se joue à rien je fais un bon tie break perso je rate juste à 5-4 je crois je sais plus à combien c'est à 4 partout peut-être je rate un smash que je dois taper en par 3 et qui sort pas c'est mon seul petit regret du tie break mais bon après voilà c'est comme ça enfin bon c'est encore un peu dur parce que je voulais vraiment débuter cette collaboration de la meilleure des manières avec Bastien il m'a fait confiance il est venu s'entraîner cette semaine et tout on a fait un cours il m'a dit qu'il voulait faire plusieurs tournois et tout et au final je suis dans des conditions qu'il m'aide vraiment pas défensivement surtout je fais pas le match que j'aurais voulu mais bon c'est comme ça il faut accepter il faut repartir au travail et ça se passera mieux là la prochaine fois ce qui est cool c'est que là j'ai une petite période d'entraînement il y a juste un FIP Promotion la semaine prochaine en Italie mais bon je préfère ne pas y aller pour m'entraîner un peu ça va me faire du bien donc je vais faire deux semaines d'entraînement Bast va venir aussi la semaine prochaine parce qu'on a prévu de faire un prochain tournoi ensemble donc la semaine d'après ça sera soit un FIP Star donc un FIP Star c'est un gros tournoi en fait il y a FIP Promotion FIP Prize FIP Star donc les Stars c'est quand même un gros tournoi donc soit on fait un FIP Star si on rentre tableau sinon je pense qu'il y a un FIP Promotion en même temps en Albanie ça va dépendre des équipes inscrites en fait si on est tête de scie en Albanie on ira peut-être plutôt en Albanie à voir en tout cas il y a des bons tournois qui arrivent et puis bon petit bilan de ce tournoi un point gagné chacun donc mon bilan s'élève à 31 points FIP peut-être gagner une place à l'international et combien d'argent pris 0€ en FIP Prize il faut passer au moins le premier tour pour prendre 48€ je crois voilà donc 0€ un point ça fait un peu cher le déplacement comme ça ce ne sera pas le dernier il y en aura des meilleurs je reste motivé quand même quand je vois qu'un mec comme Bastien veut faire des tournois avec moi ça me motive forcément donc je vais continuer à m'entraîner le jour et revenir encore encore plus fort on va essayer en tout cas merci les gars d'avoir suivi cette vidéo comme d'hab si vous l'avez kiffé le petit like abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo ciao 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 ciao